Ici, les habitants savent que leurs cahiers de doléances seront remis directement au président de la République. Il y avait même une petite file d'attente pour les remplir. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je crois qu'il faut vraiment mettre noir sur blanc les idées. Il faut bien sortir de cette crise. Mais par contre, il va falloir qu'ils répondent aux questions. Il va falloir qu'ils répondent et qu'ils répondent aux attentes des Français. Mais pas simplement sur les histoires du pouvoir d'achat, mais aussi sur la moralité en politique, sur la déontologie, sur ce qu'on veut faire tout simplement de notre société. Dans ces lignes, il est question de justice fiscale, de transports collectifs en milieu rural, de pensions de reversion. Les habitants de Grand-Bourthroulde répondent gentiment aux médias de France et de Belgique qui sont arrivés. Ils expriment des points de vue très variés. Qu'est-ce que vous pensez du choix de M. Macron de venir ici à Grand-Bourthroulde ? Je me le demande. Je me le demande à quoi il sert à devenir. Il ne sert à rien qu'il vienne. Ça peut permettre d'avoir un peu de dialogue et d'échange, ce qui manque un petit peu en ce moment. J'espère que ça va améliorer un petit peu le cadre de vie de certaines personnes parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont en grosse difficulté et que ça serait bien qu'ils prennent en compte les avis des gens. En 2017, Grand-Bourthroulde avait voté pour Emmanuel Macron à près de 56% au deuxième tour. La Commune accueillera le président de la République pour une journée décisive.